Merci Madame la maire, je ne vois pas Emmanuel Grégoire qui est votre adjoint chargé des finances. Si, il est là. J'avais dit l'année dernière que Monsieur Emmanuel Grégoire avait beaucoup de talents, des talents de prestidigitateurs. Et je lui avais dit qu'il était un peu le David Copperfield de l'exécutif municipal. Cette année, je ne dirai pas ça, il a d'autres talents, je vais les rappeler. Il me fait un peu penser à Gérard Darman, vous savez, dans le rôle d'Amon Beaufils dans Astérix et Obélix. C'est-à-dire, il fait un peu toujours tout comme on a toujours fait avant. Et donc c'est vrai, avec lui, avec les budgets qu'il nous présente, que vous nous présentez, Madame la maire, vous ne nous donnez pas finalement beaucoup de travail, nous sommes un peu en play-back, ce sont un peu toujours les mêmes chiffres, les mêmes tendances que nous aigrénons, sur lesquelles nous sommes amenés à débattre et qui ne sont pas surprenantes. Les années se suivent et se ressemblent, vivement l'alternance donc. Quelques chiffres. Une dette, on l'a dit, qui va atteindre 6,1 milliards d'euros à la fin de l'année, qui aura donc triplé en 10 ans, qui aura doublé sur cette mandature. Des dépenses de fonctionnement qui auront doublé en 18 ans, depuis votre arrivée, donc en 2001. Christian Saint-Étienne a eu l'occasion de le rappeler. Des dépenses de personnel qui ont augmenté de 7% depuis 2014, alors que d'ailleurs, sans forcément qu'on voit que les agents soient eux-mêmes très motivés, j'en veux pour preuve les chiffres de la Chambre régionale des comptes, qui rappellent que nous perdons 4 000 jours d'absence à Paris, un taux d'absentisme de 12%, près de 12% contre 8% ailleurs en France. Et je passe sur la qualité du service public, je pense en particulier à la propreté, puisque le vote exécutif a quand même réussi à présenter 3 plans en 4 ans dans le domaine de la propreté. Je pourrais également parler, toujours d'un autre chiffre, je pourrais également parler de la fuite en avant des subventions aux associations. 280 millions d'euros cette année, plus 33% depuis 2014, 4% seulement des associations de la ville de Paris bénéficient de ces 280 millions d'euros, et 85% de ces associations qui en bénéficient, en bénéficient depuis 2013. Ça, je ne fais là que citer les chiffres de l'inspection générale de la ville de Paris, votre inspection générale, qui vous appelle, année après année, à beaucoup mieux documenter les délibérations qui ont traite aux subventions aux associations, comme nous le faisons nous dans l'opposition. Enfin, je pourrais également parler, là encore, les années se suivent et se ressemblent, de la procédure budgétaire, qui ne respectent pas suffisamment les droits de l'opposition. Nous avons eu à peine un tout petit peu plus d'une semaine pour examiner 300 pages qui nous ont été données comme ça, un peu comme une tranche de pudding. Je pourrais également parler de votre programme, puisque là encore, nous sommes en playback sur les investissements, je pourrais parler des investissements. Votre plan d'investissement municipal n'a pas atteint ses objectifs, alors évidemment, on dira, comme nous, nous vous appelons toujours à la rigueur budgétaire, tant mieux, vous dépensez un petit peu moins que ce que vous aviez prévu. Mais enfin, quand même, vous pourriez profiter justement des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, de la manne que représentent les prix de l'immobilier, qui sont toujours croissants à Paris, pour justement investir. Le Japon, le gouvernement japonais, Chizu Abe, a annoncé un plan d'investissement, il y a moins d'une semaine, de 170 milliards d'euros. En Japon, ça ne pose aucun problème. Mais pour investir, encore faut-il de l'imagination, encore faut-il de l'ambition pour son territoire, encore faut-il aussi de l'exigence, de la rigueur. Et c'est malheureusement tout ce qui vous a manqué au cours de ces dernières années, au cours de cette mandature. Comment peut-on anticiper, comment peut-on avoir une vision stratégique à horizon de 10 ans quand on n'est pas capable de gérer une crise qui aurait pu être réglée en une année, comme celle des trottinettes qui ont inondé nos villes pour le meilleur et pour le pire. Voilà ce que je voulais dire. Finalement, en réalité, j'ai parlé d'imagination, j'ai parlé d'ambition. C'est probablement d'ailleurs le mot maître, finalement, que nous vous reprochons, le mot maître qui est dans nos bouches, nous, dans l'opposition, au groupe partisan progressiste, constructif et indépendant. Oui, vous avez manqué d'imagination, vous avez manqué d'ambition, et c'est la raison pour laquelle, dans trois mois, je l'espère, nous procéderons avec les Parisiennes et les Parisiens à l'alternance. Et c'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas ce budget de la dernière mandature. Nous voterons, en revanche, le budget de la préfecture de police.